Une fois par semaine, Nicole, professeure de lettres classiques à la retraite, se rend à l'hôpital Pasteur de Colmar. Elle va à la rencontre des patients. Ah oui, vous lisez tous les missaux. Ah oui, ah oui, j'en ai oublié aucun. Ah oui ? Le nom préféré, c'est la fille de papier. Ah oui. Il n'est jamais simple, il ne sera jamais simple de rentrer dans une chambre la première fois. Donc, quelle que soit la formation qu'on ait fait, que ce soit la première ou la centième ou la millième fois, on a toujours un peu cette angoisse quand on toque à la porte une première fois. Nicole est bénévole pour l'association Jalmalve. Jusqu'à la mort accompagnait la vie. Elle a été créée en 1983 par le professeur René Scherrer. Jalmalveau de Alsace existe depuis 27 ans. Nous intervenons donc sur demande des hôpitaux qui nous contactent. Et donc, après les premières démarches, on signe une convention avec l'établissement hospitalier. C'est toujours eux qui nous demandent. Donc, on met tout ça en place. On rencontre d'abord effectivement l'encadrement. Et après l'encadrement soignant, après l'encadrement administratif, l'encadrement soignant. Et l'ensemble des équipes ont fait des présentations de l'association aux équipes qui sont concernées. C'est très important parce qu'il faut une adhésion à la fois de l'hôpital et des équipes pour que le bénévole ait sa place, sa vraie place. À Colmar et Mulhouse, l'association compte une cinquantaine de bénévoles. Ils sont présents à des instants cruciaux de la vie des malades. Les patients qui viennent d'apprendre un diagnostic assez grave, qui savent que leurs jours sont comptés, entre guillemets, puisqu'on ne sait jamais exactement, qui viennent d'apprendre quelque chose de grave, ont des difficultés à le dire. À l'équipe médicale, parce que ce n'est pas toujours facile non plus, les personnels n'ont pas toujours le temps, ils viennent avec un soin à faire. Donc ce n'est pas toujours l'occasion non plus. Bien que le médecin en général prenne vraiment le temps de leur expliquer et tout, mais parfois, on prend un médecin, on n'ose pas trop parler. Agnès visite les patients des trois épis. Donc ce sont des personnes en général qui n'ont pas beaucoup de lieux d'expression, et nous, on vient, on n'a pas de blouse blanche, on n'a rien, ils ne nous connaissent pas. On est un œil tout à fait nouveau, neuf. Donc je crois que c'est plus facile de parler auprès de nous. Marie est hospitalisée en raison d'un cancer. Discuter avec des bénévoles est un moment de liberté pour elle. La famille, quand elle vient, c'est surtout la maladie. C'est plus ancré là. Qu'est-ce que les soins ? Pourquoi ils ont fait ci ? Pourquoi ils ont fait ça ? T'as des résultats, t'as pas de résultats. Ça va, ça va pas bien. Tu veux manger quoi ? Tu veux manger ci ? On est compressé, on est oppressé, on est, disons, confiné dans un cocon qui nous étouffe. Tandis que si les personnes qui viennent d'une association, qui viennent en dehors, on est libre de s'exprimer comme on veut. Nous avons quand même une année de formation avec des week-ends et des samedis. Donc au cours de cette formation, qui est une formation extrêmement drastique, nous apprenons évidemment à aborder la maladie. Des bénévoles accompagnent aussi les personnes endeuillées. C'est le rôle de Paul. Les gens de l'entourage ont peur de la mort. ou disent, on ne sait pas quoi dire, on voudrait bien être auprès d'elle, mais on ne peut pas faire revenir son mari. Or, ou elle répète tout le temps la même chose. Alors on ne sait plus quoi lui dire. Mais il n'y a rien à lui dire. Simplement écoutez sa souffrance. Et les gens en deuil ont besoin de répéter et répéter et répéter pour aller, pour épuiser toute cette souffrance qui s'est accumulée en eux. Parfois, pendant des semaines, on répète la même chose. Eh bien, j'écoute. Ils ont besoin de pleurer sans qu'on leur dise, mais ne pleure pas. Donc les gens se mettent à pleurer et s'excusent. Oh, excusez-moi, mais je dis, vous avez souffré. Vous avez le droit de pleurer et vous êtes là pour pleurer, moi. Je ne vous interdis pas de pleurer. C'est normal quand on souffre. Comment les bénévoles peuvent-ils se détacher de leurs émotions ? C'est impossible de se détacher. Je ne suis pas une machine, je ne suis pas un ordinateur, je ne suis pas un robot. Mais nous avons heureusement des groupes de parole, c'est-à-dire une supervision avec un psychologue où je peux décharger mes émotions trop fortes. Alors, on a des supervisions régulières, mais si je suis dans la difficulté, ça peut arriver, que ça resoulève des douleurs en moi, parce que, je le répète, je ne suis pas insensible. On peut toujours le contacter par téléphone et éventuellement se donner un rendez-vous pour ne pas porter un mal-être ou une blessure qui se raviverait pendant trop longtemps. Parce que si je suis dans la souffrance, je ne suis plus du tout dans l'écoute. Ce n'est plus possible. Nicole, Agnès et Paul font partie des 1600 bénévoles de Jalmalve en France.